Voici le nouveau visage de l'iPhone, avec une encoche nommée Dynamic Island. En un regard, diriez-vous que c'est design ? N'écrivez rien en commentaire parce que quelle que soit votre réponse, c'est complètement con. Je vais vous expliquer pourquoi derrière les apparences, Dynamic Island est en fait un aveu d'échec. Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. NordVPN, c'est le meilleur service pour améliorer votre sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne en masquant votre adresse IP et donc votre emplacement physique. En un clic, vous pouvez vous connecter à l'un des 5500 serveurs les plus rapides du marché et vous localiser dans 60 pays. C'est-à-dire que vous pouvez faire croire au site que vous visitez que vous êtes à New York ou au Japon depuis votre chambre à WAPI. Ça permet de contourner les limites géographiques d'un contenu. Regarder un match de NBA sur la chaîne officielle, suivre un animé disponible uniquement sur le Netflix japonais ou accéder à Twitter dans un pays où le réseau social est censuré. Avec un seul compte, vous pouvez sécuriser vos données et vous localiser dans plus de 60 pays sur 6 appareils différents, de votre smartphone à votre ordinateur en passant par votre routeur. Vous trouverez en description le lien nordvpn.com slash leodeuf pour tester NordVPN avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours et si vous prenez un abonnement de 2 ans, NordVPN vous offre 4 mois gratuits. Merci à eux de soutenir la chaîne cette année. Dynamic Island, c'est une bulle noire située en haut de l'iPhone 14 Pro qui change de forme pour laisser apparaître l'état de charge de la batterie, le temps restant d'un minuteur, la direction à prendre pendant un trajet, bref, des éléments d'interface. A priori, c'est très esthétique. Mais juger un design à son apparence, c'est comme acheter un parfum à la gueule de sa bouteille. Le design d'un produit, ce n'est ni son packaging, ni sa forme, ni sa couleur. Le design, c'est la conception du produit dans son entièreté. Le design est indissociable de la capacité du produit à répondre à sa problématique. Et pour en juger, il faut la connaître. Ce que vous attendez d'un parfum, c'est qu'il vous fasse porter une odeur agréable tout au long de la journée. Parce que cette odeur vous confère le caractère de quelqu'un de propre. C'est ce paramètre qui définit si un parfum a été bien designé ou non. Alors juger de la pertinence de l'île dynamique demande bien plus qu'un regard. Ça demande de se poser la question, pourquoi Dynamic Island ? L'île dynamique fait suite à un autre design d'Apple, l'encoche de l'iPhone X. L'objectif de l'encoche était simple, elle n'en avait aucun. L'encoche était une conséquence, celle d'une limite technologique. L'objectif c'était de rétrécir les bords de l'iPhone et gagner en surface d'écran. Ce qui oppose Apple à deux contraintes de taille. La première est évidente, la caméra selfie ne peut ni être supprimée parce que les utilisateurs en ont besoin, ni être masqué derrière l'écran parce qu'on ne sait technologiquement pas le faire. La deuxième est assez propre à l'iPhone, il a besoin de tous les capteurs de Face ID parce qu'Apple croit à la reconnaissance faciale. Ce qui laisse pas beaucoup de choix. Deux, en réalité, abandonner le fait de gagner en surface d'écran ou le faire quand même en contournant les capteurs qu'on ne peut pas retirer. Apple a pris la deuxième solution, en creusant autour des capteurs, dessinant l'encoche, la nouvelle identité de l'iPhone. Et c'est là tout le problème. La nouvelle identité du produit phare de la plus grande entreprise technologique au monde n'a aucune fonction. Au lieu de voir la surface d'écran en plus, tout le monde ne voyait que l'encoche, désespérément inanimé. Et en même temps, comment voir autre chose ? L'attention apportée à l'encoche a ouvert la voie aux expérimentations de la concurrence. Tous les constructeurs ont alors fait le plus d'efforts possibles pour minimiser la taille de leur encoche pour ne plus qu'on la regarde. L'encoche est une nuisance, dont on ne voit même pas les bienfaits. Ils ont fait un choix de design qui n'avait pas d'autre fonction que d'être le dommage collatéral d'une époque à laquelle on se confronte à une limite technologique. Le design étant indissociable de la fonction, s'il en est dépourvu, c'est un échec. Apple a beau avoir tenté de réduire sa taille de quelques millimètres, l'encoche est un échec. Le problème, c'est qu'en voulant à tout prix faire oublier un élément qu'on ne sait pas invisibiliser, on se lance dans une course qu'on ne peut pas gagner. Parce que nos contraintes nous en empêchent. Il est probable qu'Apple ne sache pas masquer les capteurs avant des années. Nous devons vivre avec une contrainte que personne ne veut voir. Et si la solution, plutôt que de vouloir cacher ce qui ne peut pas l'être, était de tout faire pour qu'on ne voit qu'elle ? Si la plage se détachait de la côte pour devenir une île au milieu de l'océan ? Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. En coulisse, Dynamic Island est très banal, il s'agit des mêmes découpes que le reste du marché pour libérer de l'espace d'écran autour des capteurs. On est d'accord ? C'est dégueulasse. C'est au niveau du logiciel que le tour de magie opère. En se servant de l'écran OLED, Apple peut éteindre les pixels qui séparent les deux découpes pour les réunir visuellement, ne formant qu'une île. Et ça aurait pu s'arrêter là. Une simple astuce esthétique pour corriger un problème d'équilibre. Mais si on parvient à tromper la vision en troublant la distinction entre matériel et logiciel pour faire croire que deux îlots ne forment qu'une île, on peut en faire ce qu'on veut. Vu du dessus, une île n'est pas figée, elle bouge tout au long de la journée au gré des vagues et des marées. En se servant de l'écran, on peut la faire grandir, rétrécir, se mouvoir pour donner de l'information. Ce qui est à l'origine un matériel inanimé prend vie. On ne voit plus l'encoche, on la regarde. Ce qui était autrefois une zone bloquant l'interface devient interface. Quand l'encoche n'avait aucune fonction, l'île dynamique est un deuxième écran dans l'écran. Si on donne une fonction à la contrainte, on oublie que c'en est une. Quand la concurrence a fait de la pilule un placebo, Apple en a fait un remède à des mots qui lui sont propres. Son échec avec le design de l'encoche est l'absence de multitâche sur l'iPhone, qui les a poussés à inventer un nouveau langage de mouvement. Ils ont fait de la contrainte une opportunité d'expression. Les interactions sont si légères que vous n'avez pas l'impression d'en faire. Mais Dynamic Island, c'est du multitâche. Elle permet de faire autre chose tout en gardant un œil sur un flux constant d'informations. Le déroulement d'un minuteur, le score d'un match de foot, le changement de porte de votre avion ou l'avancée de votre commande Uber Eats. C'est pile ce que l'encoche aurait dû être. Mais Apple n'a jamais poussé les développeurs à le faire. Parce que l'encoche avait été réfléchie comme une contrainte et non une opportunité. Elle ne pouvait être qu'un échec. Pour Dynamic Island, les développeurs peuvent créer des notifications interactives, affichées durant toute la durée de l'événement en direct, pour fournir des mises à jour en temps réel. Depuis l'écran de verrouillage et l'île dynamique. Je crois que l'année prochaine, l'île ne sera plus réservée au modèle pro. Et vous allez l'adorer. Parce que Dynamic Island n'est pas seulement beau, c'est une leçon de design, qui en respecte toutes les lois. La première, un design doit être distinctif pour être remarqué. Aucune autre encoche ne ressemble à celle-ci. La deuxième, il doit être conçu avec une précision qui relève de l'artisanat. Apple a créé un nouveau système qui rend les bords de l'île trois fois plus nets que n'importe quelle animation d'iOS. Cette oeuvre est faite pour être admirée. La troisième, il doit être minimaliste pour se focaliser sur son ambition. Retirer tout ce qui constitue une distraction. Privilégier la simplicité dans la conception pour atteindre la sophistication. La quatrième, il doit être convivial, même empathique. Un design doit être intuitivement évident. Il doit être conçu à partir des concepts que ses utilisateurs comprennent déjà. C'est pour cette raison que les produits Apple s'efforcent de montrer qu'ils comprennent les besoins et les limites des consommateurs mieux que personne. L'île ne demande même pas à être utilisée. Elle est juste là, pour vous délivrer l'information dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, et disparaît quand ce n'est plus le cas. Et la cinquième loi du design, il doit laisser une trace. On peut ne pas aimer un bon design, c'est d'ailleurs souvent le cas, mais on ne peut pas l'oublier. Si Apple est l'une des entreprises technologiques les plus puissantes au monde, ce n'est pas seulement parce qu'elle connaît ses lois, c'est parce qu'elle les respecte. Steve Jobs respectait le design plus que tout, et ça se ressent dans les entrailles de la marque. Le design ne dicte l'ingénierie, pas l'inverse. Apple est respectée par le marché parce que ce n'est pas qu'un constructeur, c'est un créateur. Apple fabrique des codes, des langages, des tendances, de la gueule des emojis à l'esthétique des sites web, en passant par la conception des magasins physiques, partout où Apple passe, il laisse une trace. On pouvait se demander si Apple n'avait pas perdu de sa magie avec la disparition de Jobs. Je crois que Dynamic Island est la preuve qu'elle est toujours là, ancrée dans le respect de la création, de l'âme des produits, de l'artisanat, de l'usage, du beau, de la simplicité. Il y a des moments où ça ne marche pas. Ce qui se passe dans la tête du créateur se confronte alors à la réalité du marché. Mais ce niveau de prise de risque est indissociable de la précieuse ambition de la création. Assumer une contrainte technique au point d'en faire un nouveau langage, c'est faire preuve de la maturité nécessaire pour exploiter le potentiel de ce qui se cache à l'intérieur. L'encoche n'était pas une mauvaise idée, ce n'était juste pas encore une idée. Parfois elle était sous nos yeux depuis 5 ans. Mais il faut vivre avec nos échecs pour se rendre compte que ce sont des échecs et imaginer une meilleure solution. Elles nous sont parfois soufflées mais à la fin, les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. Merci à tous, merci à NordVPN. C'était Léon. Sous-titrage Société Radio-Canada